Vous avez été nombreux à me répondre sur ma story Instagram, c'est super, je vous réponds tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ x aux questions. Et du coup j'ai sélectionné 10 questions qui revenaient le plus souvent et je vais y répondre. Alors première question, tu pourrais faire des vidéos où on voit ton cours et des vlogs ou des journées dans ma peau ? Alors oui c'est prévu justement parce que pendant les vacances j'étais en stage, j'avais fait plusieurs stages. Et du coup j'ai essayé de vous filmer quelques moments mais c'est pas toujours facile au club parce que je monte à cheval et tout et tout. Donc du coup je vais quand même essayer de vous faire une vidéo là-dessus. J'ai une question, tu as quel galop ? Alors j'ai le galop 3 et cet été je vais essayer de passer le 4. Du coup j'aurais dû le passer pendant les vacances mais suite à ma chute du coup et que j'avais un peu peur de remonter à cheval, j'étais pas trop prête pour passer le galop 4 parce que j'étais pas trop préparée avec le confinement et plus. En plus donc je voulais attendre du coup cet été pour le passer, pour essayer de le passer. Question numéro 3 Depuis combien de temps fais-tu de l'équitation ? Alors moi j'ai commencé assez jeune parce que j'avais 3 ans et demi et donc ça doit faire 6-7 ans que je monte et j'ai commencé sur des mini-pounds, ils étaient trop cute ! Quatrième question Quelle est ta marque préférée ? Alors ma marque préférée, je ne suis pas très marque. Donc niveau tapis, j'aime bien les tapis Harcourt, ils sont très jolis. J'ai qu'un tapis Harcourt mais en ce moment le tapis qui me fait le plus deuil chez Harcourt, c'est le tapis Angelina, je le trouve trop beau, il est gris avec une bordelette rose fuchsia. Mais niveau vêtements, j'aime bien toutes les marques. Après, en disant toutes les marques, quand je vois un truc qui me plaît, par exemple sur Vinted, je l'achète, que ce soit Equitem ou Fuganza, je m'en fiche, si ça me plaît, ça me plaît, je l'achète. Voilà. Alors, prochaine question. Tu as déjà étudié le fait d'acheter ou de prendre une demi-pension poney ? Alors, oui, j'y ai déjà pensé, pas pour prendre une pension, mais pourquoi pas une demi-pension. Alors, septième question. Ça se passe bien, tu as repris cette post-blessure ? Alors, merci à toi d'avoir posé cette question. Oui, ça se passe bien, parce que ceux qui auraient suivi, j'étais tombée du coup de poney et je m'étais fait une petite fracture au poignet droit, mais maintenant, comme vous pouvez le voir, ça va beaucoup mieux. Et du coup, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo où je vous explique tout ça, je vous la mets dans le petit « i ». Du coup, après, j'avais un peu peur de remonter et tout ça, tout ça, mais vu que j'ai fait des stages pendant les vacances, du coup, je me suis repris confiant, j'ai repris confiance, et du coup, ça va beaucoup mieux maintenant. Et mon poignet aussi, ça va beaucoup mieux. Huitième question. Quelle épreuve as-tu fait en concours ? Alors, moi, je fais, du coup, de la club 4 pour les 3 concours que j'ai fait, mais fin mars, il va peut-être y avoir un concours, du coup, à mon club, et peut-être que je vais faire une club 3. La dernière question. Tu as quel âge ? Alors, moi, j'ai 10 ans, et en avril, je vais avoir 11 ans. Et là, c'est la dernière question, c'est la 10e question. Ça fait combien de temps que tu fais de l'équitation et tu as fait combien de concours ? Alors, du coup, comme je l'avais dit, ça fait 7 ans que je fais de l'équitation, parce que j'avais commencé sur des mini-points, du coup, et des concours. J'ai fait 3 concours officiels, et j'en ai fait aussi 2-3 à mon premier club, où on faisait de la maniabilité et un peu de CSO. Et du coup, ça va faire, en comptant les officiels et les non-officiels, et j'en ai fait que 2 non-officiels. Ça va faire 5 concours, mais c'était vraiment des tout petits concours, alors on va compter que les officiels. Du coup, j'ai fait que 3 concours. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce vers le haut. Ça me fait plaisir. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501